Un état d'esprit de celui qui vient injustement de passer six mois en prison, heureux tout de même de retrouver sa famille et ses proches, Ignace Sosou, le journaliste béninois emprisonné pour trois fameux tweets sur les propos du procureur de la République, Mario Metonu, a recouvré sa liberté ce 24 juin 2020 après une bataille sans merci. Reconnaissant, il remercie, on l'écoute et à sa suite, son avocat, maître Brice Oussou, qui soutient plus que jamais que le journaliste ne doit jamais se retrouver en prison pour ses écrits. Un prisonnier, un prisonnier, donc comme je l'ai dit, la prison ce n'est pas une palace, donc j'essaie de m'adapter. Mon état d'esprit, mon état d'esprit de quelqu'un qui vient de sortir de prison, je suis heureux de retrouver ma famille, de retrouver mes proches, de retrouver mes collaborateurs. Et je crois que ça c'est le plus important actuellement. Et bien je viens de sortir de prison, donc je vais m'entretenir avec mon patron, qui certainement a un projet pour moi. Dans le cas contraire, je me remercie comme tout mon journaliste. La procédure judiciaire est toujours en cours, parce que à sa demande et avec son accord, nous avons fait un pouvoir en cassation, parce que nous estimons que, telle que la décision a été rendue, il y a un problème d'application des lois de la République. Donc il faut que la Cour suprême nous départage. Nous avons fait le pouvoir en cassation, nous attendons, on nous appelle pour que nous puissions déployer les moyens de droit que nous avons. Mais pour l'instant, nous avons une minime satisfaction qui est que, au lieu de 18 mois, il vient de faire 6 mois de prison, il est sorti. Le plus important était qu'il sorte d'abord, qu'il recourt sa liberté, parce que nous l'avons dit à l'audience. L'inscrit des lois de la République du Bénin, c'est que le journaliste ne doit jamais se retrouver en prison pour ses écrits, pour son travail professionnel. Et donc le plus important du combat, c'était qu'il sorte d'abord. Mais le combat n'est pas fini, nous allons le continuer, pour que la juridiction suprême nous situe par rapport à la compréhension qu'il faut avoir des lois de la République, à savoir la loi portant le code de la presse et la loi portant le code numérique. Parce que c'est à ce niveau que se situe le problème d'Ignace Sessou, le problème de l'application de la loi qu'on a voulu faire à sa personne. Il faut qu'on règle ce problème-là pour que cela n'arrive pas à d'autres journalistes au Bénin. Il a peut-être servi de cobaye, il faut que cette question soit réglée une fois pour de bon au Bénin. Merci beaucoup, maître Sessou. Initialement condamné à 18 mois de prison ferme et une amende de 200 000 francs CFA, après appel, le journaliste écope de 12 mois de prison, dont 6 mois avec sursis assorti d'une peine de 200 000 francs. Merci. Merci.